Musique Ayo les petits amis, j'espère que vous allez tous super bien et que votre rentrée s'est passée à merveille Même si je sais qu'aucune rentrée ne s'est bien passée Aujourd'hui on parle Worbla Le Worbla est un thermoplastique Il a été créé par la marque Cast for Heart Qui se trouve donc juste à côté de chez nous en Allemagne Le Worbla est donc un thermoplastique Il se présente sous plaque ou sous feuille en suivant les différentes tailles Ça peut aller de la simple feuille A4 comme à une plaque d'1m50 Alors pour utiliser cette petite chose, il va falloir le chauffer Et pour cela vous pouvez donc vous munir d'un décapeur thermique ou bien d'un sèche-chauffeur Autant vous dire que les deux marchent très bien Une fois soumis à la chaleur, le Worbla va donc se ramollir et on va pouvoir ainsi le travailler On peut lui donner toutes les formes que l'on souhaite C'est ça qui est bien avec le Worbla Ce matériau est très souvent utilisé par de nombreux cosplayers Mais aussi dans l'industrie du cinéma et dans d'autres domaines Mais entrons dans le vif du sujet C'est bien beau tout ce Worbla Mais quand on commence à faire ses props soi-même et qu'on commence à utiliser du Worbla C'est bien beau tout ça mais on sait pas lequel choisir Je vais donc vous présenter 3 Worbla différents que j'ai testé Et ainsi donc vous orientez vers le choix du Worbla qui vous conviendra le mieux On va commencer par le Worbla Finesse Art Le Worbla Finesse Art est donc le premier Worbla C'est le classique, c'est le premier qui a été créé par la marque Cast for Heart C'est d'ailleurs l'un des Worbla les plus utilisés dans le monde du cosplay Le Finest Art est un Worbla qui se réchauffe très facilement et très rapidement Une fois chauffé vous pouvez le travailler à votre guise Et il est vraiment très facile à travailler L'avantage c'est qu'il se colle à lui-même Et ça c'est un gros plus car beaucoup de Worbla ne se collent pas ou très mal Ce n'est pas pour rien que c'est le numéro 1 du Worbla Le seul inconvénient qu'il aurait à redire à propos de ce Worbla C'est tout simplement sa face poreuse Elle nécessite souvent plusieurs sous-couches Une fois ça vous pouvez continuer votre cosplay On passe ensuite au Worbla Black Art C'est l'un des Worbla qui a eu le plus de succès dans le monde du cosplay Beaucoup de cosplayers reconnus l'utilisent C'est un très très bon Worbla pour faire des petits détails comme de grosses armes Il se chauffe très très rapidement et très facile à utiliser et à travailler Et surtout il est de couleur noire Ce qui facilite l'étape de la peinture Néanmoins ce n'est pas le meilleur Le Worbla Black Art a une face aussi poreuse qui nécessite une sous-couche Et surtout il se colle très difficilement à lui-même Ce qui rend un peu le travail un petit peu compliqué On termine donc par le Worbla Meshed Art C'est un Worbla assez connu mais certes beaucoup moins connu que ses deux confrères que j'ai présenté juste avant Pourquoi ? Car c'est un Worbla qui est quand même difficile à travailler Il se chauffe certes très très bien et se colle plutôt bien à lui-même Mais il reste quand même un Worbla assez dur à travailler Il est très rugueux Et sa face poreuse nécessite beaucoup plus de sous-couche que le Worbla Finest Art Malgré ses petits défauts il reste quand même un bon Worbla Après c'est vrai qu'il n'est pas très très facile à travailler Et je ne le conseille pas vraiment aux débutants Ayant donc utilisé ces trois Worbla Je vais donc vous donner mon avis personnel là-dessus Le Worbla Finest Art est un très bon Worbla Il peut très bien être utilisé par un débutant ou bien par un professionnel C'est celui où j'ai été le plus surpris au niveau du rendu final Il se travaille très facilement et franchement c'est l'un des meilleurs que j'ai utilisé Parmi les trois que j'ai testé du coup Je le conseille vraiment pour ceux qui débutent car il est facile à utiliser Et il sera donc le meilleur Worbla que j'ai utilisé Le Worbla Black Art est un très bon Worbla Néanmoins je ne l'ai pas trouvé aussi génialissime que certains Il se colle très mal et j'ai dû refaire plusieurs pièces d'un de mes cosplays Car il ne collait pas bien à lui-même et franchement le refaire quand on a presque tout fini C'est pas l'idéal Mais pour moi ce n'est pas un Worbla aussi bien que le Finest Art Je finis donc par le Worbla Meshed Art Alors ce Worbla je ne le conseille à aucun débutant C'est un Worbla très compliqué et très dur à travailler Personnellement j'ai commencé par le Worbla Meshed Art et je le regrette J'ai dû refaire plusieurs pièces car elles se décollaient ou ça n'allait pas Ce n'était pas vraiment le beau rendu, enfin bref ça n'allait pas du tout Donc si vous débutez franchement je vous conseille plutôt de vous rabattre sur le Worbla Finest Art Ou bien sur le Worbla Black Art qui sera beaucoup mieux pour vous Mais une fois en main et qu'on l'a suffisamment bien travaillé et qu'on commence à avoir l'habitude dans le Worbla Il reste quand même un Worbla que l'on peut utiliser pour des armures Et voilà cette vidéo sur le Worbla est donc terminée J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurais pu vous aider tout simplement Même si je sais que la décision finale vous revient Alors toutefois si vous avez des questions ou bien autres n'hésitez pas à me les dire en commentaire Je vous mettrai également les liens de différents sites où on peut acheter du Worbla en barre d'infos Et bien sûr si vous êtes cosplayer et que vous utilisez donc du Worbla N'hésitez pas à donner des conseils à d'autres cosplayers qui commencent donc à acheter leur Worbla Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo Bye